Bonjour Eric-Antoine. Bonjour Laurent. Merci de m'accueillir. Non, merci d'être là. France Info, non seulement vous cumulez les métiers, illusionniste, magicien, humoriste, metteur en scène, acteur, auteur, sur scène actuellement avec votre sixième spectacle Grandi Un Peu, mais alors vous cumulez aussi les émissions en tant qu'animateur ou juré sur M6, la preuve. Dans quelques secondes, tout va changer. Je vais maintenant désigner les traîtres en posant ma main sur votre épaule. Dans l'ordre, les traîtres, le succès de l'été de M6, dont vous étiez l'animateur, la France a un incroyable talent ce soir en tant que juré, et puis animateur de Lego Master chaque jeudi soir. Vous êtes devenu l'animateur vedette de M6 ou quoi ? Non, il y a beaucoup d'autres animateurs très importants, voire plus importants sur M6. Karine Lemarchand, Stéphane Plaza, Stéphane Rottenberg, enfin, il y a pléthore. Comment s'est arrivé le fait qu'on vous demande de plus en plus de présenter des émissions sur la chaîne ? Je crois que le nouveau patron de la chaîne M6, Guillaume Charles, a vraiment une envie et une stratégie très très claire. C'est des émissions familiales qui réunissent toutes les générations. Et comme il se trouve que je suis un artiste familial depuis fort longtemps, qu'il y a des sondages qui sortent sur nous qui font que, de moi, la troisième personnalité préférée des enfants, je pense que je suis le bon incarnant pour ce genre de programme. En plus, j'ai toujours cette envie de... Je me pose toujours la question, est-ce que l'enfant que j'ai été serait heureux de passer un moment avec l'adulte que je suis devenu ? Et dans ce dialogue-là, je trouve que c'est une singularité assez forte. Vous dites où il y a tout ? Ah non, justement, je me pose beaucoup de questions avant de commencer, et puis M6 me propose beaucoup d'autres choses, mais non, j'ai des règles. La règle numéro un, par exemple, il faut que ça soit singulier, il faut que ça soit spectaculaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui est réuni, justement, intergénérationnel. Il faut qu'on apprenne quelque chose, il faut qu'on s'amuse. Il faut qu'il y ait tous ces ingrédients-là pour que, déjà, je me pose la question, est-ce que oui ou non, j'y vais ? Alors, vous refusez quoi, par exemple ? Je suis vraiment curieux, mais ça m'intéresse. En fait, j'ai refusé, par exemple, là, cet hiver. Il y a une très bonne émission qui a été jolie sur les émissions de Noël, où on revoit un petit peu tout de toute l'année, mais je trouve que je ne vois pas vraiment ce que je vais y faire. Il y a des jeux aussi où je ne sens pas que je sois singulier. Je suis un homme de spectacle, par exemple, quand on me propose le plus grand karaoké. Oui, parce qu'il y a 6000 personnes dans la salle et que moi, c'est ça mon métier, c'est d'animer une foule. Donc oui, quand on me présente un jeu culturel, par exemple, ça me plaît, parce que la curiosité, je trouve que c'est une des plus belles qualités qui soit. Le succès des traîtres cet été, je crois qu'il a fait un des meilleurs lancements depuis Love Story de M6, ça vous a surpris ? Ce score-là, oui. Ce carton-là, oui. Le succès, pas vraiment, parce que je pensais qu'on avait vraiment quelque chose entre les mains de forts, de différents, justement d'exceptionnels. C'est-à-dire que cette forme-là de jeu, ce casting-là, il était absolument dingue. David Douillet, quadruple champion olympique, ancien ministre, à Bernard Werber, auteur international, à Joss Riyad. Enfin, il y avait vraiment ces dîners qu'on adore, que j'adore toujours, quand Ardisson présentait le philosophe, l'homme politique, la demi-mondaine et tout le monde ensemble. Et je trouve que ça donnait toujours des qualités de dialogue assez formidables. Il y aura une suite, on se demande, parce que ça ne sera pas l'été prochain. Ils ne vont pas le diffuser au milieu de l'été ? Je ne peux pas vous dire, c'est du secret industriel. La concurrence fait qu'on ne dévoile jamais le calendrier de diffusion. En tout cas, il n'y aura plus que trois émissions. Oui, on va en rajouter, je pense. Mais je ne peux pas vous dire combien non plus. Alors, le mystère, le secret ! En fait, je ne sais pas. C'est juste que je ne sais pas. Je fais ce temps blanc, je sais, mais je ne sais pas. Ce soir, vous avez tous vu. Ce soir, vous serez juré pour la troisième émission de La France, un incroyable talent. Vous vous rappelez en 2006, quand on regarde les vidéos, on se dit quand même que vous aviez des cheveux très différents. C'est quoi, c'est M6 qui vous a demandé de un petit peu ratiboisé votre look de savant fou ? Non, c'est l'âge. Tout simplement ! C'est vraiment l'âge. J'ai perdu des cheveux. Petit à petit, mon érection capillaire a perdu de sa panache. Oui, d'accord. Non, j'aimerais bien toujours avoir les cheveux très longs et tout, mais c'est plus possible. En fait, vous devez tout à cette émission qui vous a découvert en 2006 ? En tout cas, c'était un vrai changement de vie pour moi. Le jour de la diffusion, je me souviens très bien, j'étais au McDo et je faisais la queue derrière un groupe de nanas. Et je les entends rire et parler de ma prestation la veille. T'as vu le grand magicien fou avec les cheveux en l'air qui arrache les têtes des colombes et tout ? C'était trop drôle, cette émission. Et je me suis dit, mais j'ai trouvé ça dingue. Mais en même temps, c'est marrant parce qu'après, j'ai fait Michel Drucker pendant sept ans, qui était vraiment, je pense, ce qui m'a installé dans le cœur des Français. Parce que quand tu rentres sur le canapé de Michel, c'est comme si tu rentres dans la famille des Français. Et Michel me disait à l'époque, il me dit, tu sais Eric, il faut dix ans. À mon époque, il fallait dix ans pour être connu de tous. Aujourd'hui, je pense qu'il en faut au moins vingt. Et il me disait ça il y a dix ans. Et moi, je dirais aujourd'hui, c'est sans doute encore plus que ça, parce que la multiplication des formats, des canaux de diffusion sont telles et le public est de plus en plus morcelé. Donc, ça prend beaucoup de temps d'être connu. Alors, vous êtes bienveillant avec les différents candidats de La France, un incroyable talent. Vous n'hésitez pas sur les vannes, évidemment. Je ne sais pas si tout est gardé au montage. Non, évidemment que non. Qu'est-ce qui coupe en fait ? Plein de choses. Des fois, on fait des vannes un peu pourries. On fait des vannes ratées. Quand tu fais beaucoup de vannes et que tu improvises, tu en rates. Ah oui, quand le public ne rit pas, on les coupe au montage. Oui, et puis après, le public de télé, c'est très particulier parce que c'est un public qui rit à tout. Puisque tu as un chauffeur de salle qui rit. Alors qu'en public, dans un théâtre, les gens ne rient qu'aux bonnes vannes. Donc, en fait, vous êtes au montage et vous regardez si elle était drôle ou pas, votre van. Non, j'ai 100% confiance sur la production. C'est Fremantle qui mène ça de Mahmed depuis toujours. Et là, on a Ashley et Déborah. Et Déborah qui était la productrice historique qui a fait toutes les saisons, sauf une seule. Donc, elle a fait 17 saisons. Et qui connaissent ça sur le bout des doigts, qui savent nous utiliser à la perfection. Bon, ce soir, on peut dire qu'il y aura un magicien fou. Alors, c'est complètement différent, mais il fait quelque chose de très particulier. Avec une bouteille, avec un ballon qu'il arrive à faire tomber sur un stylet qu'il a coincé dans sa bouche. Vous êtes toujours estomaqué ? Vous ne voyez pas de quoi je parle ? Alors, je suis en train de réfléchir parce que je pense aux plusieurs magiciens que j'ai vus cette saison. Et je me souviens du magicien Barman qui a utilisé les bouteilles et tout ça. Je pense à lui qui vous fait allusion. Et celui-là, oui, je suis toujours... En fait, c'est très joyeux pour moi parce que je me dis, mais au bout de huit saisons en tant que juré, est-ce que je vais encore être surpris ? Et je le suis toujours. Et ça, c'est dû au travail formidable. Ça fait un petit peu l'échecule ce que je fais, mais quand même, c'est vrai. Le travail est dingue des équipes de casting. Mais dinguissime. Ils passent leur année à aller chercher sur les réseaux sociaux autour du monde, en France, dans des castings et tout ça, de vraiment aller chercher des pépites. Mais parfois aussi des catastrophes. Et c'est ça qui est très drôle. Il y en aura une ce soir. Il y a toujours une catastrophe. Avec un ballon rouge et un musicien qui fait de la musique classique. Je ne me trompe pas ? Ah là là, mais je ne sais pas quelle émission sera diffusée ce soir. Vous imaginez, j'ai vu 150. En fait, moi, je ne sais pas dans quel ordre ils sont montés. En fait, on tourne tout en dix jours. Et sur ces dix jours, on voit 150 artistes environ. Et donc après, ils choisissent. Donc nous, on est obligés de nous habiller pareil. Ce qui veut dire qu'on se sent très mauvais à la fin de la semaine. Et heureusement, on est ni génie ni réprochable. Mais donc, ils remontent après dans le désordre. On ne sait pas quel numéro a été mis à quel moment. Vous pouvez me dire quel est le numéro qui vous a le plus impressionné cette saison ? Il y a un numéro que j'ai adoré. Il y en a plusieurs. Il y a le Cirque Baobab qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Qui est une troupe circassienne de gars qui vivent dans le même village. Si je me souviens bien, je suis en Côte d'Ivoire au bord de la mer. Qui s'entraînent sur la plage tous ensemble. Et qui ont un niveau de cirque d'acrobatie. Mais interplanétaire. Voilà. Ils mériteraient de faire une tournée galactique. Et eux m'ont beaucoup impressionné. Et puis, j'ai aimé l'humeur. J'ai aimé ce qui les unissait, ces garçons. Et puis, il y a Ryan qui est déjà passé d'ailleurs. Qui nous a fait vraiment, qui nous a mis les poils. Le pianiste, le jeune pianiste. Le jeune pianiste de 15 ans. Dernière question. Lego Master. Et ça, qu'est-ce qui vous a incité à dire oui pour présenter cette émission ? Très particulière. Oui, la passion pour ce jeu. En fait, si vous voulez, je suis papa. Et quand j'essaye de transmettre aux enfants des notions de jeu, de créativité. Je trouve que le jeu de briques, c'est un jeu magnifique. Parce que c'est un jeu déjà qui est collectif, de participation. Et c'est un jeu où on crée des histoires ensemble. Il n'y a pas la compétition. Par exemple, quand tu joues au Monopoly. Tu ruines quand même un de tes enfants pour lui piquer son pognon. Pour ruiner l'autre. Donc, c'est quand même en termes de valeur. Ce que tu transmets à tes gosses. Ce n'est pas la panacée de ce en quoi je crois, en tout cas. Et c'est vrai que le jeu de briques, il y a plein de choses. Déjà, le temps de construction est génial. Le temps d'imagination de la construction est génial. Et ensuite, le temps d'imagination de l'histoire est génial. Et donc, c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Et qui me plaît depuis que je suis tout petit. Et j'ai été petit. Ça sera jeudi sur M6. Merci Eric-Antoine. Merci Laurent. Merci de votre accueil et de votre bienveillance.